Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfumée qui aura pour thème une marque que j'apprécie beaucoup et qui est Atelier Cologne. Il y a quelques semaines j'avais réalisé une vidéo qui était dédiée au parfum Maison Margiela, donc je vous la remettrai en barre d'infos si vous l'avez raté. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une marque qui est tout aussi joyeuse et vraiment très simple à aimer. Donc si vous cherchez un nouveau parfum pour cet été qui sent très bon le soleil et la joie de vivre, vous êtes au bon endroit. Pour commencer je voulais vous présenter rapidement la marque et son histoire. Atelier Cologne c'est une marque française qui a été créée en 2009 et qui a été rachetée par L'Oréal en 2016. Elle a été fondée par Christophe Servazel et Sylvie Gantère qui sont un couple à la ville. Et leur idée c'était de créer des parfums de caractère qui reprennent un petit peu la structure d'une eau de Cologne mais avec la puissance et la tenue d'un extrait de parfum. Et ce que propose la marque ce sont donc des Cologne absolue et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Et avant de commencer la présentation des parfums à Télé Cologne, cette vidéo me donne l'occasion de faire le point sur l'eau de Cologne. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler de cette construction là, peut-être même que vous portez des Cologne. Moi c'est une construction typique de la parfumerie que j'aime beaucoup beaucoup puisqu'elle est rattachée à l'un de mes tout premiers souvenirs olfactifs. Moi je me souviens que quand j'étais petite, après le bain, ma grand-mère me frictionnait avec l'eau de Cologne bien-être qui est très connue et qui est d'ailleurs toujours vendue en supermarché aujourd'hui. Donc voilà, je pense que c'est aussi en partie pour ça que j'apprécie particulièrement Atelier Cologne. Mais pour vous faire un petit point histoire, l'eau de Cologne en fait elle a été inventée par un parfumeur italien qui s'appelait Jean-Marie Farina et qui était installée à Cologne. Et elle a été inventée au 18e siècle et elle est construite autour de notes très emblématiques. Et du coup ça me donne l'occasion de ressortir l'un de mes livres sur le parfum préféré. D'ailleurs j'avais fait une vidéo thématique sur mes lectures parfumées préférées et je vous la remettrai en barre d'infos si vous voulez vous instruire sur le sujet. Et dedans on y retrouve le schéma typique de la construction de la Cologne que vous voyez ici. Et comme vous le voyez il y a une overdose d'agrumes qui donne cet effet très pétillant et très juteux. Qui sont accompagnés de notes aromatiques avec du thym, de la lavande etc. Et ça lui donne son côté tonifiant. Donc voilà ça c'est la construction typique de l'eau de Cologne mais bien sûr libre aux marques et aux parfumeurs de la personnaliser et de l'interpréter selon leurs inspirations du moment et selon l'univers de marque bien sûr. Et Atelier Cologne pour leur colonne absolue et bien ils reprennent ce squelette qui est très traditionnel avec une overdose d'agrumes. Je vous mettrai d'ailleurs leur vision de la Cologne à l'écran avec les notes clés. Il y a une overdose d'agrumes en tête et aussi quelques ingrédients précieux qu'ils ont voulu y injecter pour je pense redonner un peu leur lettre de noblesse à la Cologne. Et il y a aussi une matière première principale qui est mise en avant dans le nom de chaque parfum. Donc tout ça ça donne des parfums qui sont vraiment très joyeux, très simples à comprendre et aussi très faciles à aimer. Donc voilà pour moi Atelier Cologne c'est vraiment l'exemple typique de la niche accessible. C'est une marque de parfumerie confidentielle certes mais qui je pense est ouverte à tout le monde. Donc que vous soyez déjà un connaisseur ou bien juste quelqu'un qui cherche à sentir différemment et à sentir d'autres parfums que ce qu'on sent dans les parfumeries classiques, je pense que Atelier Cologne pourra faire votre bonheur. Ce sont aussi des parfums qui je trouve sont assez accessibles par le prix et ce sont aussi des beaux objets puisqu'ils réussissent à créer un peu l'équilibre parfait entre le côté minimaliste, assez simple avec la juste dose de couleurs et de bonne humeur. Et par exemple je vais vous présenter un flacon classique de 30 ml qui coûte donc 60 euros, qui sont assez simples et assez colorés. Et ils sont tous vendus en fait avec un étui en cuir que vous pouvez personnaliser avec votre prénom ou vos initiales. Et ils sont disponibles dans toute une variété de couleurs sur le site internet et en boutique. Et ça donne un parfum qui est super chic et aussi très pratique à emporter en voyage, en week-end, etc. Je vais commencer la présentation de mes parfums Atelier Cologne avec la nouveauté de la marque qui s'appelle Lemon Island et qui est sortie il y a quelques mois début 2021 et qui sera je pense parfaite pour le début de l'été. Si vous suivez mes vidéos et que vous avez vu ma vidéo sur mes parfums préférés pour l'été, vous savez que je suis une fan inconditionnelle de Beachwalk de Maison Margiela qui je trouve recrée à la perfection l'odeur d'une peau dorée au soleil et un petit peu salée avec l'eau de mer. Et bien Lemon Island je lui trouve une petite filiation avec Beachwalk. Donc si vous aimez cet univers un petit peu crème solaire eau de mer, celui-là pourra vous plaire. Et la marque met en avant à chaque fois pour ses parfums trois ingrédients clés. Et pour Lemon Island elle cite la vanille de Madagascar, le jasmin et le citron de Rodriguez qui est une île au cœur de l'océan indien. Et ce parfum il est vraiment très très beau parce qu'il est à la fois très solaire, très ambré. Donc on y sent bien la vanille qui donne ce côté très vacances, plage, crème solaire. Mais en fait c'est twisté par cette touche citron qui lui donne un petit peu d'acidité et un petit peu de peps qui évite qu'il tombe trop dans le registre justement trop crème solaire. Donc si vous aimez ces odeurs un petit peu estivales mais qui restent assez fraîches et vivifiantes, et bien je pense que Lemon Island pourrait vous plaire. Et c'est un jus qui est tout à fait unisexe. On poursuit avec un parfum que j'ai vraiment eu l'occasion de découvrir et d'apprécier lors de ma semaine de vacances en Bretagne il y a quelques mois. Et il s'agit de Pomelo Paradis qui est sorti en 2015 et qui je pense celui-là est parfait pour toutes les saisons et pas uniquement pour l'été puisque là aussi la marque revendique trois matières premières principales que sont le pomelo, la mandarine et le vétiver. Et c'est là aussi encore un très beau flacon avec un étui nude qui est je trouve magnifique. Et donc ce parfum je trouve a une très très belle évolution sur la peau puisque au tout début on sent ce côté très très végifiant et très zesté du pomelo qui est limite un petit peu amer mais qui donne vraiment du peps et un côté assez tonique. Et c'est tout de suite assez radouci par la mandarine qui là se fait plus juteuse, plus ensoleillée et plus vitaminée. Ça lui donne un côté vraiment plus doux et un tout petit peu sucré juste comme il faut et ça donne un très très beau parfum qui je trouve a une très belle évolution sur la peau et qui est parfait je pense en toute saison. Si vous appréciez les parfums fruités avec une petite touche d'exotisme, le parfum que je vais vous présenter à présent va sûrement vous plaire. Il s'agit de Pacific Lime qui est un parfum qui est sorti en 2018 et qui se concentre autour de la Limette qui est un petit citron qui vient du Mexique, la noix de coco ainsi que l'eucalyptus et la menthe. Et moi j'ai choisi de l'agrémenter avec un étui orange comme ceci avec mon prénom Odo. Et c'est un très beau parfum qui est à la fois assez sucré et assez doux. Comparé aux autres parfums que je vous ai présentés jusqu'à présent, le citron ici est plus doux et un petit peu moins zesté. Il est je pense un petit peu plus juteux et un petit peu plus sucré. Et la noix de coco ça lui apporte ce côté assez velouté qui enveloppe et qui réchauffe aussi un petit peu. Et la menthe et l'eucalyptus ça lui donne ce petit côté vivifiant juste comme il faut. Donc de manière générale je trouve que c'est un parfum qui est assez doux, qui est assez sucré. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît n'hésitez pas à aller sentir Pacific Lime. Mais en tout cas c'est un parfum que j'aime beaucoup porter l'hiver aussi puisque ça permet d'apporter une petite touche de soleil et de chaleur quand il fait très froid. Donc voilà je l'aime beaucoup beaucoup celui-là. Et il change un petit peu des parfums très bruts et très acidulés que peuvent proposer les autres Cologne en général. Donc celui-là est vraiment très beau. Et enfin le dernier parfum que je possède chez Atelier Cologne est une véritable explosion de bonne humeur, de soleil et d'agrumes puisqu'il s'agit de Bergamote Soleil qui est sorti en 2016. Pour celui-ci la marque revendique la bergamote, la lavande ainsi que le poivre noir. Et je trouve que c'est un parfum qui est vraiment très très vivifiant. Et parmi tous ceux que je possède celui-là est le plus mixte voire le plus masculin. La lavande et le poivre noir sont des notes qui sont très communément utilisées dans les parfums masculins. Et je pense que celui-là plaira aux hommes puisque je pense qu'il est moins doux, moins sucré et moins exotique que les trois précédents que je vous ai présentés. Mais il conviendra aussi très bien à une femme qui souhaite une odeur à la fois très simple et très solaire autour de la bergamote. Et je ne vous ai pas montré celui-là, je l'ai choisi avec un étui corail qui est vraiment très joli. Et de manière générale je trouve que les étuis Atelier Cologne sont vraiment très très beaux. Celui-là est mon préféré je pense, parce qu'il est vraiment très très féminin. Et la nouveauté Lemon Island vient avec un étui mint qui est aussi très très beau et très estival. Je voulais finir la vidéo sur un petit bon plan puisque la marque propose un kit découverte qui est je trouve assez bien pensé. Il contient 10 échantillons des parfums les plus vendus et les plus iconiques de chez eux. Et il coûte 30 euros. Donc c'est plutôt sympa pour découvrir l'univers de la marque tranquillement chez vous. Et si vous craquez sur un parfum, il faut savoir que le kit vient avec un bon d'achat de 30 euros. Donc ça veut dire que lors de votre prochain achat ce kit vous sera entièrement remboursé. Et donc je vous disais que ce kit découverte était vraiment très bien pensé puisqu'il reprend les gammes piliers de la marque Atelier Cologne. Dedans vous y retrouverez la gamme Joie de Vivre qui est très connue chez eux puisqu'elle est assez symbolique des parfums Atelier Cologne. Avec des jus qui sont très très zestés, vitaminés comme ceux que je viens de vous présenter dans la vidéo précédemment. Donc dedans vous y retrouvez deux parfums que je vous ai déjà présentés, que sont Pacific Lime et Pomelo Paradis. Et dans la gamme Joie de Vivre, donc avec plein d'agrumes, il y a aussi Orange Sanguine et Clémentine California qui est un iconique d'Atelier Cologne. Mais vous avez aussi la gamme Fleur Mythique puisque la marque ne propose pas que des colonnes à base d'agrumes. Et dedans il y a Vanille Insensée et Rose Anonyme. Vous avez aussi la gamme Musque Elégant avec Oulang Infini et Iris Rebelle. Et enfin la gamme Bois Pur avec Musque Impérial et Cedratlas. Et ça vient dans un joli coffret comme ceci qui est très coloré et à l'image de la marque. Ainsi qu'une petite carte cartonnée à présenter en magasin pour faire valoir votre bon d'achat de 30€. Et il y a aussi un code inscrit au dos si vous voulez plutôt faire un achat sur internet. Et donc dans toute cette sélection, il faut dire que j'ai beaucoup apprécié Rose Anonyme qui est juste là, qui contient de la rose et du patchouli. Et c'est assez surprenant parce que si vous me suivez bien, vous savez que je n'aime pas trop le patchouli. Mais celui-là est vraiment très bien dosé et il lui donne un petit côté sophistiqué et un petit peu vintage qui twiste la rose et qui la rend vraiment très jolie et très chic. Il y a aussi Oulang Infini qui est juste là, qui est aussi très beau puisque c'est un accord autour du thé. Et ça donne une fragrance qui est assez musquée et assez réconfortante. Il me semble aussi qu'il y a un petit peu de fleurs d'oranger dedans donc ça lui donne un côté vraiment très doudou et vraiment très sympa. Et ça change aussi des colonnes un petit peu classiques qui sont très dosées en agrume. Celui-là est vraiment très délicat. Et enfin à ma très grande surprise, j'ai beaucoup aimé le cèdre Atlas qui est juste ici. Et qui est un boisé très très délicat autour du cèdre, du citron et du papyrus. Et moi le cèdre je suis souvent pas fan puisque ça a un côté assez vigoureux, assez sec, assez fumé. Et parfois je trouve l'odeur trop imposante dans les parfums. Mais celui-là il travaillait de manière vraiment très délicate, très joli. C'est un boisé qui est assez sophistiqué et qui est rendu assez lumineux avec le citron. Donc voilà, très très beau le cèdre Atlas. J'étais en train de monter la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous donner une information assez importante. A savoir où est-ce qu'on pouvait trouver la marque. Donc Atelier Cologne possède plusieurs boutiques à Paris. Et vous les trouverez aussi au Galerie Lafayette des Champs-Elysées ainsi qu'au BHV. Et ailleurs qu'à Paris vous les trouvez dans plein 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 de Galeries Lafayette. Si ce n'est dans tout le réseau national des Galeries Lafayette. Puisque j'avais vu qu'ils étaient présents dans plein 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 de villes en France. Comme Annecy, Toulouse, Metz, Grenoble, Bordeaux, Dijon, Clermont-Ferrand. Donc si vous avez des Galeries Lafayette près de chez vous, il y a de fortes chances qu'il y ait un corner Atelier Cologne. Vous trouverez aussi la marque sur internet, sur des e-shop multimarques comme Blissim, le nouveau nom de Birchbox. Ainsi que sur le site internet de la marque Atelier Cologne bien sûr. Je vous conseille vraiment d'y faire un tour parce que le site est vraiment très très joli. Et la livraison y est offerte. Voilà, vous savez tout de mes parfums préférés chez Atelier Cologne. J'espère que vous aurez fait de belles découvertes en ma compagnie. Mais avant de clore la vidéo, je voulais vous parler de l'offre complémentaire que propose la marque. En plus des parfums puisqu'il a aussi une gamme pour le corps avec des savons ainsi que des crèmes pour les mains que je vous mettrai à l'écran. Ainsi qu'une offre pour la maison avec des bougies, des diffuseurs ainsi que des parfums d'ambiance. Donc voilà, pas mal d'idées cadeaux pour vous ou pour vos proches. Et il faut savoir qu'en plus du format classique du 30ml qui vient dans cet étui en carton. Et son petit étui en cuir qui peut être personnalisé et qui est donc gratuit avec l'achat d'un format 30ml. Vous avez aussi de très très beaux cadeaux. La marque je trouve est très très forte dans l'art d'offrir puisque par exemple, ce kit là était proposé à Noël il y a deux ans. Donc c'était un très très beau coffret dans les tons bleu et orange. Et je vous mettrai à l'écran des visuels de la collection de Noël 2020 qui était aussi très très jolie avec des kits découvertes de toute taille pour tout budget ainsi que plusieurs calendriers de l'avant. Et il faut savoir qu'en dehors de Noël, il y a aussi de très belles éditions limitées puisqu'il y en a eu une récemment pour la fête des pères, il y en a eu une pour la fête des mères avec des étuis collecteurs. Et ce mois-ci, la marque a fait un partenariat avec une artiste qui s'appelle Agathe Singer, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais c'est une artiste qui est spécialisée dans la peinture et notamment dans la gouache et elle a signé pour la marque 3 étuis collecteurs qui sont vraiment très très jolies et que je vais vous mettre à l'écran et qui sont disponibles dès à présent si vous achetez un format de parfum 30ml. Donc voilà, j'espère que ça vous donne des inspirations pour vos futurs achats parfumés ou pour vos futurs cadeaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà la marque ou non et si vous avez fait de belles découvertes, s'il y a des parfums qui vous tentent dans toute cette sélection. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo parfumée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.